Leçon numéro 1. L'élection sans candidat. Aujourd'hui, l'équipe se réunit pour désigner la personne chargée de coordonner le prochain événement d'entreprise. Il faut d'abord lister les qualités et les compétences nécessaires à cette mission. Il faut être organisé. Tour à tour, sur un bulletin de vote, chacun inscrit son nom et le nom de la personne qui lui paraît convenir pour accomplir la mission. Catherine, la modératrice, dévoile les votes. Bon, maintenant, je vais demander à chacun d'argumenter son choix. J'ai choisi Laura parce qu'elle est très organisée. Je propose Louise parce qu'elle est créative. Au bout du premier tour, il est possible de modifier son vote s'il en a été sensible à l'un ou l'autre argument. Est-ce que quelqu'un a changé d'avis ? Moi, non. Moi non plus. Non. 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 Moi, oui. Didier, tu veux modifier ton choix ? Oui, je voudrais voter pour Laura. Maintenant que tout le monde s'est exprimé, est-ce que quelqu'un pourrait proposer le candidat qui lui semble le meilleur choix pour le collectif ? Je propose Laura. Est-ce que quelqu'un a une objection ? Non, pas d'objection. Objection. Pas d'objection. Pas d'objection. Pas d'objection. Pas d'objection. Je vais avoir besoin de l'aide de Laura sur le projet de formation du personnel et j'ai peur qu'elle ne soit pas suffisamment disponible pour me soutenir si elle s'occupe de la fête d'été. Océane, pourrais-tu bonifier la proposition pour lever ton objection ? Peut-être que Simon pourrait coordonner la fête avec Laura pour qu'elle garde du temps pour ses autres tâches. Volontiers. Oui, bonne idée. Bonne idée. Comme tout le monde est d'accord, Laura et Simon coordonneront le prochain événement. Oui, bien joué. L'équipe célèbre cette décision et prend un moment pour débriefer. Ça m'a beaucoup aidé que Catherine nous rappelle de rester au service du collectif. Je pense que la prochaine fois, on pourrait éviter de répéter les arguments qui ont déjà été exprimés. Oui, favorisons la concision des interventions. Donc, pour une élection sans candidat, il faut qu'il n'y ait, bien entendu, pas de candidat déclaré au départ. 1. Lister les qualités et les compétences nécessaires à la mission. 2. Voter et argumenter son choix. 3. Éventuellement modifier son vote. 4. Faire une proposition. 5. Exprimer une éventuelle objection. 6. Bonifier la proposition si objection. 7. Valider la décision, célébrer et débriefer. 7. Célébrer et débriefer. 8. D'accord. 7. Célébrer et débriléferat. 9. Célébrer et débriefer. 11. Célébrer et débriefer. clutter & débriefer.